Salut YouTube, c'est Miuri. Aujourd'hui, on va parler de Fushuen. Vous avez plutôt aimé la vidéo pré-analyse sur Kafka, vu les nombreux retours positifs qu'il y a eu, et je vous en remercie. Alors, je me suis dit qu'il fallait réitérer l'analyse, et cette fois-ci, concernant Fushuen, le prochain personnage 5 étoiles quantique. Et vous allez voir qu'elle déchaîne les passions. Tout le monde en parle de ce personnage, et ce n'est pas pour rien, parce que Fushuen, sur le papier, elle a l'air d'être complètement abusée à un tel point que les gens affirment qu'elle est un incontournable dans Hongkai Star Rail, bien avant même qu'elle ne soit disponible. Alors, pourquoi est-elle si forte ? Eh bien, voyons cela ensemble, c'est parti ! Présentons tout d'abord le personnage. Fushuen est un personnage 5 étoiles quantique du rôle de la préservation. Son rôle est de protéger votre équipe tout en apportant des buffs divers et variés à vos alliés, car oui, comparé aux autres personnages de la préservation, Fushuen a l'air beaucoup plus offensif que ces derniers. Déjà d'une part, de par son élément, le quantique est un excellent élément offensif. En effet, lorsque vous faites une rupture de faiblesse, non seulement vous allez retarder l'action de l'ennemi, mais vous allez également faire des dégâts additionnels au début du prochain tour d'action, et ces dégâts additionnels augmentent lorsque l'ennemi est touché. Donc, si vous faites une team monocantique, vous allez faire de nombreux dégâts additionnels, et ce, même en étant un tank. Car il ne faut pas oublier que Fushuen est un tank qui tape fort et qui ne scale pas avec de l'attaque sur ses sorts de dégâts. C'est d'ailleurs le seul personnage de la préservation qui profite d'un scaling adapté, et ça, comparativement à un Gépard, cela change tout en termes de dégâts. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle peut également se soigner d'elle-même, et ça fait d'elle le premier tank hybride du jeu qui peut à la fois tanker les dégâts et donc de prendre l'aggro, mais également agir en tant que support offensif tout en ayant un moyen de se soigner. C'est vraiment le personnage couteau suisse du jeu, elle peut tout faire, et en général, un personnage qui peut tout faire ne brille pas forcément dans ce qu'il fait, sauf que Fushuen, elle le fait bien. Et c'est ça la différence. Parlons maintenant de son kit. Alors son gameplay, par rapport aux autres personnages de la préservation, Fushuen va, quant à elle, apporter une mitigation des dégâts subis par ses alliés, donc elle ne dispose pas d'un gameplay porté sur les boucliers comme Gepard ou bien Marche, non, car elle va tout simplement, grâce à l'aide de sa compétence, activer une prédiction qui dure 3 tours. Et pendant ces 3 tours, elle va mitiger les dégâts de ses alliés, plus précisément, cela va distribuer 65% au niveau 10, les dégâts qu'ils reçoivent sur Fushuen. Mais ce n'est pas la seule utilité de sa compétence, puisqu'elle apporte également une augmentation des HP max de tous les alliés de 6% au niveau 10 par rapport aux HP max de Fushuen. Donc Fushuen se jouera essentiellement sur les HP, il faudra la build avec beaucoup d'HP pour profiter pleinement du bonus que lui confère sa compétence. Mais ce n'est pas fini, car sa compétence apporte un troisième effet, et celui-ci est très fort, puisqu'elle va également augmenter le taux crit des alliés de 12% au niveau 10. Et ça les amis, c'est ce que j'appelle une compétence digne de ce nom. Non mais sérieusement, quand je vous dis que Fushuen est un couteau suisse, vous me croyez maintenant, c'est terriblement puissant sa compétence. Une augmentation de 12% en taux crit, c'est énorme. Et dites-vous qu'à la base, c'est censé être un simple tank qui mitige les dégâts. Sauf que Myoyo en a décidé autrement, visiblement. Ils veulent la rendre tout aussi utile qu'un support. Et c'est pour ça que sur le papier, Fushuen a l'air d'être le personnage parfait. Ensuite, nous avons son attaque ultime. Comme je vous le disais en début de vidéo, Fushuen est un tank qui ne scale pas sur l'attaque concernant ses sorts de dégâts. Non, car son ulti dispose d'un scaling sur ses HP max. Donc plus Fushuen a d'HP, plus son ulti tapera fort avec un ratio de 100%. C'est pour ça que Fushuen, on va la build de manière offensive. On lui donnera certes beaucoup d'HP à base de substats en HP pour 100. Mais ne négligez surtout pas le taux crit ainsi que le dégâts crit, car elle va taper très fort sur son ulti. Mais on y reviendra juste après concernant son meilleur build. Donc, on a un ulti qui tape très fort, mais qui apporte également autre chose. Fushuen gagne un stack à chaque fois qu'elle l'utilise. Et ce stack nous ramène à son talent. En fait, lorsqu'elle obtient un stack, elle peut l'utiliser pour se soigner automatiquement lorsqu'elle se retrouve à moins de 50% d'HP. Et ce stack, vous pouvez le cumuler jusqu'à deux fois. On remarque donc qu'elle a besoin de spammer son ulti pour gagner des stacks qui lui serviront de soins d'urgence. Et on remarque également qu'elle n'est pas dépendante d'un healer puisqu'elle peut se soigner d'elle-même. Du coup, on a un tank qui s'autosuffit et qui peut tenir une team tout seul. Et ça, c'est sûrement son plus gros point fort. Mais son talent apporte autre chose de bien utile. Lorsque Fushuen est sur le terrain, elle va réduire les dégâts subis. Les alliés subissent 18% de dégâts en moins, en plus de la mitigation qu'elle apporte via sa compétence. Et cet effet est permanent durant le combat. Et enfin, nous avons sa technique. Elle est sympa car elle vous permet de bloquer les attaques des ennemis lorsque vous êtes en exploration pendant 20 secondes. Mais surtout, lorsque vous entrez en combat avec la technique d'activer, cela vous procure directement une prédiction qui dure deux tours. Donc en fait, lorsque vous vous engagez avec la technique de Fushuen, vous gagnez un point de compétence puisque vous avez une prédiction gratuite dès le début du combat. Et de ce fait, on peut également dire que Fushuen est skill point positive car elle n'est pas dépendante de sa compétence puisqu'elle dure trois tours. Encore un autre point positif à lui rajouter. Et ça commence à en faire beaucoup. Bon, c'est pas tout ça, mais comment on la build ? Eh bien, son best-in-slot pour les reliques, c'est un mix entre le 2 pièces Disciples Longe et Vive et le 2 pièces Gardes et Neiges Hurlantes. Pourquoi ? Car le 2 pièces Disciples vous augmente les PV Max de 12% et comme on sait que le scaling de son ulti se base sur ses HP Max, eh bien, le bonus 2 pièces fit parfaitement avec son ulti. Vous allez faire beaucoup plus de dégâts grâce à ce premier set 2 pièces. Ensuite, pourquoi le 2 pièces Gardes et Neiges ? Bah, tout simplement, car il réduit les dégâts subis de 8%. Donc, cela vous fait 8% de dégâts réduits supplémentaires. Et vu que Fushuen est un tank, eh bien, on aime qu'elle puisse réduire davantage les dégâts. Maintenant, vous pouvez également utiliser le 4 pièces Quantique et Génie des Étoiles. Si vous voulez une Fushuen offensive, c'est sûrement son meilleur set. Attention, cependant, ce set est plutôt réservé dans l'optique de jouer une mono-quantique. Mais si vous ne voulez pas la jouer autrement que dans une mono-quantique, eh bien, ce set est alors son meilleur choix. Sinon, vous pouvez faire un mixte avec le set 2 pièces Hackerspace. De la vitesse en plus, c'est toujours utile. Et puis, cela vous aidera à atteindre plus facilement le cap des 134 en vitesse. Ou alors, vous avez le 4 pièces Disciple Longe et Vive pour apporter plus de taux crit et ainsi obtenir un build plus équilibré au niveau du taux crit et du dégâts crit. Mais à tester si le passif peut se proc régulièrement ou non. Donc, dans le doute, privilégiez plutôt le 2 pièces avec le Gare des Neiges. Ensuite, pour ce qui est des ornements planaires, je vous ai noté deux choix. Car le reste, eh bien, c'est pas ouf sur elles. Le premier choix que je vous conseille est le set Flotte de l'Eternel. Tout simplement, car il augmente les PV max et permet également d'augmenter l'attaque des allées de 8%. C'est vraiment le set basique que je recommande pour la plupart d'entre vous. Car son passif est simple à proc. Et puis, c'est surtout un set qu'on a déjà pas mal farmé, je pense. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous avez gardé de belles pièces. Ou bien, alors, vous avez le set qui brisait. Celui-ci, je le recommande surtout pour les MOC, pour du contenu endgame. Car c'est très important d'avoir de la résistance aux effets pour un tank. Et en plus, il permet d'augmenter les dégâts crit de tous les alliés de 10%. Donc, il est vraiment bien sur Fushuen. Maintenant, si on devait comparer les deux, je dirais que les deux sont équivalents. Il n'y a pas de meilleur, en fait. Prenez surtout le set de pièces dont vous avez les meilleurs substats, tout simplement. Par exemple, si vous avez un meilleur set flotte éternelle, prenez-le. Ça ne sert à rien de farmer le qui brisé si vous avez déjà un très bon set de flotte. Et inversement, pour la qui brisée. Donc, privilégiez toujours le set avec les meilleurs substats. Ensuite, pour les statistiques recommandées, vous allez, dans un ordre de priorité, privilégiez de la vitesse, 134 si possible. Ensuite, des PV pour 100, de la défense pour 100, de la résistance aux effets. Et pour finir, du TC-DC. Ça, c'est pour une Fushuen défensive. Maintenant, si vous voulez la jouer de manière offensive, privilégiez le TC-DC pour une team monocantique. Ensuite, pour le torse, ce sera bien sûr du PV pour 100, ça ne change pas. Pour les bots, vitesse ou bien PV pour 100, ça dépend. Mais la vitesse reste la priorité. Pour la sphère, dégâts quantiques ou bien PV pour 100. Petite préférence pour la sphère quantique tout de même. Et pour la corde, recharge énergie, vous avez besoin de spam son ulti. Pour les cônes de lumière, son base in slot et son cône signature, c'est pour moi l'un des meilleurs cônes du jeu, tout simplement. Mais ne vous inquiétez pas, car vous avez une très bonne alternative en free-to-play. Donc, son cône signature vous procure dans un premier temps une augmentation de 24% d'HPmax. Donc, ça rend encore plus tanky Fushuen. Mais il vous donne également une meilleure recharge énergie de 12%. Et de la recharge, elle en a besoin. Vous avez besoin de spammer son intacultime. Donc, si vous lui mettez son cône signature, vous pouvez largement opter pour une corde PV pour 100, car vous allez refiler suffisamment votre ulti grâce à son cône. Ensuite, lorsque le porteur voit ses PV se réduire, cela augmente les dégâts de tous les alliés de 9% et ce pendant 2 tours. Ça, c'est huge. De plus, le cône vous permet de soigner la team à chaque nouvelle vague de monstres. Donc, nous avons là un cône qui fait tout à la manière du personnage, un cône top tiers et qui perdura sûrement dans le temps. Maintenant, quel est le meilleur cône pour les free-to-play ? Il n'y en a qu'un seul et c'est texture des mémoires. Et en plus, il a l'avantage d'être farmable dans la boutique d'Herta. Donc, pour un joueur free-to-play, c'est trop bien. Alors, ce cône est incroyable sur Fushuen. Pourquoi ? Parce qu'il fit parfaitement avec son kit. Déjà, il augmente la résistance aux effets de 16% en S5. Ensuite, lorsque le porteur est attaqué et qu'il ne possède pas de bouclier juste avant, il obtient un bouclier équivalent à 32% de ses PV max pendant 2 tours. Et vu qu'on build Fushuen avec un max de PV, ça tombe bien car avec ce cône, elle devient encore plus intuable. Mais ce n'est pas tout car si le porteur a déjà un bouclier, les dégâts subis sont réduits de 24%. Donc, dans tous les cas, le cône vous protège quoi qu'il arrive. Et ceci dans n'importe quelle circonstance. Il n'y a pas mieux que ce cône en free-to-play. Les autres ne sont pas dingues, honnêtement. Et puis, il a l'avantage de pouvoir être S5 facilement. Donc, rassurez-vous, Fushuen est un personnage très free-to-play friendly et qui n'est pas dépendante de son cône signature. Et enfin, pour terminer cette vidéo analyse, parlons de ses teams. Alors, Fushuen, son avantage, c'est qu'elle peut aller presque partout. En effet, c'est vraiment un personnage fait sur mesure pour un joueur free-to-play. Dans le sens où vous pouvez la jouer dans 95% des teams du jeu. Maintenant, il y a des teams où elle performe mieux que d'autres. Et justement, on va en parler. Selon moi, la meilleure team pour Fushuen est la mono-quantique avec Scellé, Silverwolf et Lynx. Cette team est incroyable. Tous les personnages synergisent entre eux. Et avec l'aide de Lynx en backup, vous êtes littéralement increvable. De plus, Lynx augmente également les HP max de sa team. Donc, si vous avez build votre Fushuen en 4 pièces quantiques, vous allez faire extrêmement mal avec son attaque ultime. Cette team sera sûrement l'une des meilleures du jeu. Mais par contre, elle coûte assez cher. Car elle nécessite 3 personnages limités 5 étoiles. Donc, autant vous dire que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais vous pouvez alléger son coup en remplaçant ses par Xingqiu si possible en E6. Et là, vous avez une excellente team qui fait également du multisible. Mais voilà, dans tous les cas, la pièce maîtresse de cette team reste Silverwolf. Donc, n'espérez pas jouer la mono-quantique sans elle. Maintenant, vous avez la variante hyper-carry avec Immilitor Lunae. Vous remplacez simplement Luosha par Fushuen. Et vous obtenez une team équivalente, voire mieux que celle avec Luosha. Vous pouvez également la jouer dans une team aux côtés de Blade. C'est tout à fait possible. Mais sachez que ce ne sera pas forcément la plus opti dans le sens où Blade a besoin d'un healer pour pouvoir mieux gérer les dégâts de son ulti. Donc, cela fonctionnera. Mais un healer est préférable dans ce type de configuration. Et pour finir, la meilleure team free-to-play. Alors, c'est compliqué car effectivement, il y a plusieurs possibilités. Mais je pense qu'une team à base de Xingqiu, d'Asta et de Pela ou bien Silverwolf fonctionnera à merveille pour les MOC. Cette team peut être incroyable car vous avez tout. De l'AOE, un boost en vitesse et en attaque pour cent. Et un deathbreak AOE. Et Fushuen derrière qui assure de mitiger les dégâts. Bref, dans tous les cas, dites-vous qu'elle va partout. Là, je vous donne quelques exemples. Mais parmi des dizaines en fait, vous comprenez ? Donc finalement, oui, ces meilleures teams sont majoritairement composées de personnages 5 étoiles, certes. Mais par contre, vous avez un large choix devant vous afin de construire votre team free-to-play avec elle. Vraiment, Fushuen, c'est comme Luosha. Elle va partout et elle va excéder dans n'importe quelle circonstance. Sauf peut-être avec Xingqiu. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et bien voilà, ainsi s'achève mon analyse concernant Fushuen. Alors, que faut-il en conclure ? Et bien personnellement, je trouve que Fushuen est un all-in selon moi. Elle a trop de qualité pour être skip. Globalement, nous avons là un personnage qui peut littéralement tout faire. Et qui a l'air d'être un peu plus polyvalente que Luosha. Donc forcément, je ne peux que vous la conseiller. Donc oui, si vous êtes un joueur free-to-play et que vous n'avez pas Luosha ou bien Gepard, foncez dessus, vous n'allez pas le regretter. Et elle vous aidera à carry le contenu endgame. Maintenant, le seul défaut, vraiment le seul tout petit défaut que je peux retenir, c'est pour ceux qui ont déjà invoqué sur Luosha et qui disposent d'une box assez bien garnie. Et dans ces cas-là, c'est compliqué. Car certes, sur le papier, elle est meilleure que Luosha, ça c'est indéniable. Mais est-ce que vous avez réellement besoin d'elle pour vous aider dans les MOC ? En sachant que vous avez déjà Luosha ou bien Gepard dans votre box ? Et justement, c'est la question à laquelle je me pose. Est-elle vraiment irremplaçable à un tel point de remplacer un Luosha par exemple ? Eh bien, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, tous les feux sont au vert pour ma part. C'est sûrement l'un des meilleurs personnages free-to-play friendly du jeu avec Kafka et Silverwolf. Alors, foncez dessus. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner et à bombarder les pouces bleus pour soutenir la chaîne. En ce moment, je me donne un fond pour vous livrer de belles vidéos. Alors, merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une excellente journée et à plus.